Musique L'idée c'est quand même que ça crée un nouveau quartier qui vient de renforcer l'attractivité de notre ville. Je pense qu'Avignon depuis toujours est connue pour son centre historique, et tant mieux, parce que ça nous permet d'être connue dans le monde entier. Donc nous, comme je dis toujours, on n'a pas de problème de notoriété avec à la fois le palais des papes et le pont d'Avignon. Mais après, je pense qu'on a besoin aussi que cette ville renvoie une image de ville du futur, une image de modernité. Et c'est comme ça qu'on a conçu Avignon-Confluence. On a une gare TGV en proximité immédiate du centre-ville, ce qui est, je pense, un cas unique sur le territoire. Je ne pense pas me tromper. Et donc, autour, on a quand même un paysage qui est très valorisant. Et il est tout à fait intéressant de créer un trait d'union entre le cœur de ville et ce nouveau quartier de la ville. Et donc, ça paraissait tout indiquer que de vouloir développer, parce que l'arrivée d'un TGV, c'est quand même très porteur. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est très prometteur sur la dynamique de demain. C'est un projet, moi, qui me motive et que je porte à bout de bras depuis dix ans maintenant. Et aujourd'hui, c'est une étape très concrète, là, parce que sur le premier macro-îlot, celui qu'on va voir quand on sort de la gare TGV, demain, ça ne sera plus des champs vides de toute occupation, mais ça sera un vrai quartier avec des habitants, avec des travailleurs et des salariés en journée, avec aussi la possibilité d'y passer de bons moments, soit pour du loisir, soit pour simplement profiter du grand parc, là, qui va être le poumon vert et le cœur de ce macro-îlot. C'était une inspiration extraordinaire, d'une ville nature, d'une ville un peu cachée. J'aime beaucoup ce rapport d'échelle absolument extraordinaire entre cette gare qui est internationale, finalement, et ce lieu qui est hyper local. Donc, savoir comment est-ce qu'on fabrique un projet en partant de toutes ces échelles-là, de garder un peu le côté secret de ces lieux, pris dans le végétal comme un petit monde, un petit paradis comme ça, en même temps de s'afficher comme une ville en relation avec le monde. Cécile Ouelles, la maire d'Avignon, et nous-mêmes, le Grand Avignon, avec notre projet de territoire, ou quand même la colonne vertébrale de ce projet de territoire, c'est tout ce qui est environnemental, nouvelles énergies, donc on ne pouvait pas, et puis le respect aussi de cet environnement qui nous est donné à cette confluence des deux fleuves. Donc, oui, on y est très attaché et on sera très pointilleux sur la réalisation future pour qu'on reste dans cet esprit-là. Le projet s'est basé beaucoup sur les éléments naturels, bien sur le soleil, bien sur la chaleur, l'inondabilité potentielle, tout ça c'est des réalités. Donc, on fabrique une ville, autant du point de vue quartier que du point de vue de chaque logement, qui soit un peu résilient ou capable de résister en tout cas à ce climat difficile qui ne va pas en s'améliorant. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Avignon à 2050 qu'on est en train d'imaginer, mais avec des premiers bâtiments qui devraient sortir de terre dès 2025, et je l'espère avec des premières entreprises, commerces et habitants accueillis d'ici 2030. ? La vie de l'avignon à 2050 ? La vie de l'avignon à 2050,